Est-ce que mon métier me stresse ? Pas vraiment. Aujourd'hui, on va parler du stress dans le métier d'un agent de bord. Bienvenue. Bonjour à tous, mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Et toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube. Toutes les semaines, je produis une vidéo pour partager avec vous des conseils sur comment rendre votre voyage aérien beaucoup plus facile, moins stressant, même si on va beaucoup parler de stress aujourd'hui, mais plus simple et que vous compreniez un petit peu mieux comment se passe le milieu du monde du transport aérien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner. Vous avez un petit bouton rouge qui se trouve juste ici. Et si vous connaissez quelqu'un qui est stressé régulièrement, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cette personne-là. Aujourd'hui, il fait beau. J'ai décidé d'aller dehors. Donc, vous êtes dans mon jardin en fait, qui est juste en dehors de mon immeuble. C'est encore une belle température. On attend des grosses pluies demain, mais c'est pas grave. Demain, je m'envole vers l'Australie. Donc, il va faire chaud et beau également. Alors, est-ce que mon métier me stresse ? Je ne suis pas quelqu'un qui suis stressé. C'est une nature très stressée. Je l'étais plus quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Donc, j'ai un petit peu mûri et ça prend un peu plus pour me stresser. Donc, non, je ne suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Quand je stresse, c'est facile à se voir physiquement sur moi puisque je commence à faire l'eczéma et commence à appeler un petit peu au début des sourcils. Mais en général, ça arrive assez rarement. Je pense que dans tous les métiers, on a un certain niveau de stress. Dans le cadre d'un métier d'argent de bord, oui, il va falloir des moments de la journée qui sont plus stressants. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu maintenant. Mais globalement, je ne trouve pas que ce soit un métier qui soit très, très, très difficile. En tant que chef de cabine, je suis responsable de l'intégralité, de la sécurité et du confort de 302 passagers puisque c'est la capacité maximum du type d'avion sur lequel je vole. Donc, oui, c'est une grosse responsabilité. J'ai neuf autres agents de bord qui sont dans la cabine pour m'aider à atteindre cet objectif. Et puis, évidemment, j'ai le support du cockpit et puis du management de la compagnie. Mais la décision qui va se faire à bord, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'une fois qu'on a fermé la porte de l'avion, en dehors de tout ce qui volait l'avion et l'opérait dans les airs, ça c'est le boulot des gars qui sont en avant, des gars et des filles qui sont en avant, tout ce qui se passe dans la cabine, c'est ma responsabilité. Donc, si on va devoir changer un petit peu le service parce qu'on s'attend à avoir des turbulences, parce qu'on a des passagers qui ont des besoins particuliers, c'est moi qui vais devoir gérer ça et c'est ce que j'aime dans mon métier. Alors, il y a plusieurs phases dans un vol. La phase, je dirais, la plus stressante, c'est jusqu'à ce que la porte soit fermée, quand je dois encore dealer avec des gens qui sont à l'extérieur de l'avion. Et dernièrement, le catering, le commissaire aérien, le traiteur, si vous voulez, manque toujours de nous amener quelque chose. Il manque systématiquement quelque chose. C'est pourquoi on fait les vérifications avant que les passagers arrivent à bord et on va se rendre compte qu'il nous manque des plats au repas, qu'il va manquer des plats chauds, qu'il va même manquer le bar complètement en classe à faire. Et quand je dis au traiteur, ça me prend de l'alcool parce que je n'en ai pas en classe à faire, ça m'a vraiment besoin. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai des gens qui ont payé plus de 3 000 dollars pour être assis dans le siège pour s'en aller au Japon. S'ils veulent un verre de whisky ou un gin et tonic, il faut que je sois capable de leur servir. Donc, je vous dirais que l'équipe de catering en ce moment crée un petit peu plus de stress parce que s'il manque quelque chose, ils doivent aller le chercher dans l'entrepôt. Leur entrepôt se trouve pas, il se trouve à l'aéroport, mais il se trouve dans la zone hors douane. Donc, ils doivent aller le chercher, ils doivent repasser les contrôles de sécurité pour la porter dans l'avion. Donc, ça, ça peut retarder un vol et retarder un vol, ça a des conséquences sur les passagers qui sont à bord, sur les passagers qui vont prendre le vol suivant parce que l'avion, lui, va continuer quelque part ensuite. Donc, ça a un effet de boule de neige. Donc, je veux éviter ce genre de choses. Une fois que la porte est fermée, en général, je n'ai pas de problème. Pendant le vol, ce qui peut me stresser, les turbulences ne me stressent, ne se stressent pas du tout parce que je sais qu'on est assez sécuritaire, l'avion ne peut pas tomber. Par contre, ça va être les passagers qui ne sont pas tachés qui peuvent être un petit peu stressants, surtout quand on leur répète plusieurs fois, la consigne des ceintures est allumée, vous devez retourner à votre siège et qu'on entend toujours la réponse, oui, mais je dois aller aux toilettes. Mais c'est parce que dans les toilettes, ce n'est pas un endroit isolé de l'avion sur lequel les turbulences n'existent pas. Il y a les mêmes turbulences dans les toilettes. Vous avez des murs qui sont très, très proches de vous, donc plus de chances de vous blesser, de vous cogner. Et puis, heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les toilettes. Ce serait bien dégueulasse. Ceux qui peuvent rendre les choses un peu stressantes, ce sont les passagers qui sont intoxiqués, qui ont trop bu ou qui sont d'une quelconque influence ou qui ont mélangé l'alcool avec des médicaments. Là, en général, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Et en général, dans ce cas-là, lorsque je dois gérer cette situation, je ne vais pas tout seul. Je vais prendre un autre agent de bord avec moi et je vais avoir un troisième agent de bord qui va être un peu plus loin dans la cabine, en arrière. Ce qui fait que le passager, lui, ne va pas forcément s'en rendre compte. J'en mets quelqu'un avec moi parce que si jamais la situation devient un peu plus difficile à contrôler, on va être deux pour pouvoir le maintenir. Et puis, le troisième va pouvoir embarquer. Aussi, avoir une autre personne avec moi me donne un témoin. Donc, si jamais il devient agressif, etc., j'ai quelqu'un qui est là directement qui peut témoigner si jamais on doit arrêter la personne, si on doit avoir la police à l'arrivée ou si j'utilise les menottes. Dans ce cas-là, il est important à ce qu'on puisse raconter exactement ce qui s'est passé. Situation médicale, ça peut être un petit peu stressant aussi. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai jamais étudié en médecin pour être infirmier. Donc, j'ai des connaissances de base. On a des connaissances quand même assez poussées en tant qu'agent de bord. Ce n'est pas juste les premiers soins de base, on en fait un peu plus. Mais j'ai toujours eu cette peur de donner le mauvais médicament à quelqu'un. Et ça faillit arriver une fois. C'était un agent de bord en plus qui vraiment n'allait pas très bien. Je ne raconterai pas le détail, mais j'étais avec un médecin au téléphone. Il n'y avait pas de médecin à bord. Donc, notre service de médecin en ligne, avec le téléphone satellite, c'était dans un avion qui était un plus vieil avion, un Boeing 767, qui était très, très bruyant. Et on avait du mal à se comprendre. Et à un moment, j'ai cru qu'il m'a dit de donner tel médicament. C'est une drogue assez efficace, assez dure. Et en fait, j'étais sur le point de mettre le médicament, la pilule dans la bouche de l'agent de bord. Et là, on s'est rendu compte que j'allais donner le mauvais parce qu'il y avait deux médicaments qui avaient des noms qui étaient très, très similaires. Et c'est toujours quelque chose qui m'a stressé. Et c'est quelque chose qui m'inquiète toujours. Donc, si je dois dealer avec quelqu'un qui a des bouffées de chaleur, quelqu'un qui s'évanouit, quelqu'un qui va se couper ou se brûler, ça, je n'ai aucun problème. Je connais toutes les procédures. Je n'ai pas besoin de ce qu'on me dise quoi faire. Par contre, dès que je dois donner un médicament particulier, c'est la chose qui me stresse un peu plus. L'avantage, comme je le disais, c'est que j'ai neuf autres agents de bord dans la cabine avec moi. Et donc, en général, je vais le faire avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un avait la bonne idée, si une jeune femme avait la bonne idée d'accoucher dans l'avion, je ne cache pas que moi, je serais celui qui apporterait les serviettes. Mais je ne suis pas celui qui va donner la vie. Je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Le reste de notre métier, c'est dealer avec la clientèle. Donc, il n'y a pas de côté plus stressant que si je travaillais dans un fast-food, dans une quincaillerie. En parlant de ça, si vous voulez voir des vidéos assez amusantes sur des clients un petit peu difficiles dans un fast-food, je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos pour aller voir une des vidéos de mon ami Wes William, qui est un autre YouTuber de Montréal. Et pour une quincaillerie, si vous connaissez Gabrielle Marion, qui est aussi une YouTubeuse de Montréal, qui est assez connue parce que c'est une jeune femme transgenre, c'était un homme au départ, elle s'est devenue une jeune femme magnifique. Elle avait fait aussi une vidéo assez sympa sur comment elle deal avec les clients un peu demandants dans sa quincaillerie. Moi, j'avais mis quelques exemples également. J'avais fait une série vidéo qui s'appelle Histoire de passagers. Je crois que j'avais fait trois épisodes de mémoire. J'attends d'avoir un peu plus d'autres histoires croustillantes pour faire un quatrième épisode. Mais je vais vous mettre également le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Voilà, donc si vous aspirez à devenir agent de bord, une fois de plus, c'est pas un métier qui est super stressant. Après, on a tous nos moyens pour gérer le stress. Ça vient aussi souvent avec l'âge, ça vient avec l'expérience, ça vient avec l'environnement de travail, ça vient avec la pression que vous donnez vos collègues. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer. Mais essayez dans ce cas-là de vous rapprocher de quelqu'un qui a l'air d'assez posé, d'assez zen. Je pense que quand on est agent de bord, on doit avoir l'air assez posé parce que quand on est dans une situation d'urgence, si on a l'air stressé, les passagers autour de nous vont être stressés. Si vous regardez la vidéo que j'avais faite où je racontais que j'avais perdu les morceaux de pneus au décollage, tout mon équipage est resté assez calme et j'étais très très fier d'eux. Ça fait qu'on a évité de stresser les passagers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai faite à la suite de quelqu'un qui m'avait mis un commentaire sur le stress à bord d'un avion. Si vous avez des suggestions de vidéos, une fois de plus, n'hésitez pas à mettre-les dans les commentaires, c'est un peu plaisir. Je ne réponds pas tous les jours à tous les commentaires parce que je ne joue pas sur YouTube tous les jours, mais je réponds toujours aux commentaires dans les 4-5 jours qui suivent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.